Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, nous proposons par cet amendement de venir en aide aux musées français. Les crédits alloués par le gouvernement pour 2021 ne pourront pas compenser les difficultés rencontrées par les musées depuis le début de la crise sanitaire. Au mois de juillet et août, les musées ont vu leur fréquentation baisser de 70% ou plus. Les pertes liées au confinement n'ont donc pas pu être compensées, bien au contraire. Nous proposons donc de créer un fonds d'aide aux musées afin de les soutenir dans leur activité l'année prochaine. Merci. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Merci Monsieur le Président. Monsieur Larive, je pense que ces 50 millions d'euros sont déjà disponibles dans le cadre des crédits mis en place, notamment par le plan de relance. J'ai évoqué tout à l'heure dans mon intervention les grands établissements nationaux. Donc là, c'est une évidence. Ils bénéficient d'un soutien massif qui se chiffre en centaines de millions. Mais il y a un autre point que je n'ai pas évoqué et qui est très important, Madame la Ministre, ce sont les musées de province. Parce que c'est bien de parler des grandes institutions culturelles parisiennes, mais il ne faut pas oublier la province. Or, il y a un élément nouveau, c'est qu'entre les crédits normaux et le plan de relance, on aura sur deux ans une cinquantaine de millions pour les musées de province. Et ça poursuit d'ailleurs un effort qui est engagé depuis quelques années. Et par exemple, je vous invite à visiter le musée Ingres et Bourdel à Montauban, qui vient d'être fait avec des crédits d'Etat, une aide d'Etat substantielle. Le musée de Picardie à Amiens, c'est tout à fait remarquable. Et on a en projet en 2021 le musée Alpin à Chamonix ou d'autres musées qui sont extrêmement intéressants. Donc il y a un vrai effort de l'Etat en province sur les musées, je tiens à le signaler. Donc avis défavorable à votre amendement, Monsieur Larive. Je vous remercie, excusez-moi. Madame la ministre, quel est votre avis ? Même avis que le rapporteur. Effectivement, Monsieur Larive, les efforts sont tout à fait considérables. Ils ont été rappelés par Gilles Cares, 123 millions d'euros dans le plan de relance. Donc 99 millions d'euros dès 2021 pour soutenir la reprise de l'activité dans les musées nationaux. Je voudrais aussi, à propos de cette interpellation, rappeler le côté stérile. Je trouve du débat incessant entre les grands opérateurs nationaux et les régions. Les grands opérateurs nationaux ont un rôle d'animation, de tête de pont, de centre de ressources pour l'ensemble de la structure muséale de nos pays. Un certain nombre de musées, en particulier les plus grands opérateurs nationaux, se déploient avec des activités dans nos régions extrêmement puissantes, à travers par exemple des prêts d'œuvres considérables et des gestions d'ailleurs directes d'un certain nombre de musées. Donc de grâce, arrêtons ce débat qui est totalement stérile entre les grands opérateurs nationaux et la province. J'aime bien ce terme de province ou de région, comme vous voudrez, les deux écoles s'affrontent. Mais là, je vous demanderai le retrait de cet amendement, auquel cas je donnerai un avis négatif. Oui, j'entends bien Madame la Ministre que vous dites, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, sur le débat stérile entre les budgets qui sont délivrés en région et ceux qui sont délivrés aux grands opérateurs muséaux, comme vous dites. Donc à partir de ce moment-là, nous avons déjà une très grande divergence, parce que ces grands opérateurs muséaux, eux, captent la très grande majorité du budget affecté au musée. Ensuite, sur le plan de relance, je suis d'accord, dans l'expectative de pouvoir avoir ce PLFR4 voté. Nous verrons si, effectivement, ces 50 millions dont vous parlez, M. Carrès, sont là ou s'ils ne sont pas effectifs. Donc voilà, on est toujours dans l'expectative. Là, nous parlons d'un budget qui est proposé. Dans celui qui nous est proposé, nous n'avons pas ces supputations. Merci, nous pourrons donc passer au vote. Le 25-06, double avis défavorable, qui est pour, qui est contre, il est rejeté.